Bonjour Yogi, bienvenue pour cette séance inversion aujourd'hui et Kourmasana, posture de la tortue. Fermez vos yeux, venez dans une assise confortable. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps et des va-et-vient de votre souffle. Amenez vos mains dans Anjali Mudra et prenez un petit temps pour formuler votre Sankalpa, votre intention. Et sur votre prochaine inspiration, amenez vos mains au niveau de la base de votre colonne vertébrale et remontez-les vers le ciel en repassant devant le visage jusqu'à venir juste toucher délicatement le sommet de votre crâne. À l'expire, descendez la paume des mains vers le sol. Encore trois fois en offrant le Aum. Inspire. Oum 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 Déposez les mains sur les genoux. Oum Oum Commencez à déployer votre respiration, un légère au-djaï dans la gorge. Oum 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 vous absorbez le nombril, relâchez la tête, à l'expire, poussez le genou avant vers l'avant, le talon arrière vers l'arrière, ouvrez votre cœur. Et encore, inspire, expire. Une dernière fois, inspire. En expirant, tirez la langue, regardez au troisième oeil. Puis, main à plat sur le sol, inspire, reculez votre pied pour venir dans une planche et en expirant, vous descendrez corps parallèle au sol. Jusqu'au sol, appréciez un cobra sur votre prochain inspire et en expirant, chien tête en bas. Trois longues respirations, inspire. Expire, ancrez votre talon au sol. Inspire, ouvrez vos épaules, rotation externe des épaules. Expire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et amenez votre pied droit entre les mains. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, ramenez le pied arrière à côté du pied avant. Relâchez la tête. En inspirant, redressez en ouvrant les bras de chaque côté. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire, Tadasana. Bras le long du corps. Inspire, main vers le ciel, épaule basse. Expire, Uttanasana. Utilisez la force du ventre pour approcher le ventre des cuisses. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, pied gauche derrière. Trois pulsations. Inspire, absorbez. Expire, rayonnez. Inspire. Expire. Expire, tirez la langue, regardez au troisième oeil. Expire, respire. Expire, reculez votre pied dans une planche. Regardez à l'avant de votre tapis. Expire, descendez de chaturanga, Tadasana. Inspire, Urdhva Mukha. Ouvrez le cœur. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Comptez à nouveau trois respirations. Inspire, expire. Inspire. Inspire. Expire. Expire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains. Et inspire, amenez votre pied gauche entre les mains. Expire, amenez le pied arrière à côté du pied avant. Et inspire, redressez. Mains vers le ciel. Expire, amasté. Bras le long du corps. Encore deux fois de chaque côté. Inspire, portez les deux mains vers le ciel, épaule basse. Expire, Uttanasana. Inspire, reculez votre pied droit loin derrière. Ouvrez le cœur. Expire, reculez votre pied dans une planche. Descendez le corps parallèle au sol. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Inspire, amenez votre pied droit entre les mains. Expire, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, redressez. Mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Bras le long du corps. Inspire, inspire. Mains vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, pied gauche derrière. Ouvrez vos épaules. Jambes arrière fermes. Expire, reculez le pied pour descendre en chaturanga. Inspire, ouvrez vos épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Ouvrez les épaules. Expire, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, redressez. Mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Bras le long du corps. Encore une fois de chaque côté. Inspire, mains vers le ciel. Expire, vers l'avant. Inspire, pied droit derrière. Ouvrez vos épaules. Expire, chaturanga. Inspire, inspire. Inspire, Oudva Mukha. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Inspire, pied droit entre les mains. Ouvrez. Expire, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, redressez. Mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Dernier côté, dernier côté. Inspire, mains vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, pied gauche derrière. Expire, reculez votre pied. Descendez dans la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Ouvrez vos épaules. Poussez le talon arrière vers l'arrière. Expire, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, redressez. Mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Bras le long du corps. Faites une. Inspire. Une. Expire. Trouvez quelques instants pour observer l'énergie circuler dans l'ensemble du corps. Et on entre ensemble dans la variation 2 du guerrier danse. Sur votre prochaine inspiration, pliez les genoux. Touchez le sol avec le bout des doigts. Entrez dans Utkatasana. Expire, Uttanasana. Relâchez la tête. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, sautez dans votre chaturanga. Et inspire, Uttvamukha. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Amenez vos gros orteils en contact et en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Vous pouvez ouvrir légèrement la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Trouvez votre alignement pour Virabhadrasana 2. Inspire, inspire et expire, entrez dans votre guerrier. Ferme dans vos jambes et ramenez votre genou avant au-dessus de la cheville. Inspire, portez votre main arrière sur le genou arrière. Guerrier pacifique. Expire, amenez le coude avant sur le genou avant. Utita Parchevakonasana. Inspire, passez votre main vers le sol et redressez dans V2. Expire, amenez les deux mains sur le sol. Reculez votre pied. Faites votre vinyasa, chaturanga. Inspire, Uttvamukha. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, entrez dans votre guerrier. Sentez votre fermeté, votre base solide. Et inspire, Parcheva Virabhadrasana 2. Expire, Utita Parchevakonasana. Inspire, main vers le sol. Redressez dans V2. Et expire, rassemblez l'énergie, ramenez les deux mains de chaque côté du pied avant. Descendez corps parallèles au sol. Inspire, expire. Encore, deux fois de chaque côté. Inspire, portez votre jambe droite vers le ciel. Appréciez l'ouverture de hanche. Expire, entre les mains. Inspire, V2. Expire, établissez vos fondements. Inspire, guerrier pacifique. Expire, Utita. Inspire, redressez V2. Expire, ramenez les mains au sol. Reculez le pied, Chaturanga. Inspire, inspire, expire, chien, tête en bas. Inspire à gauche, ouvrez la hanche. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, expire. Dans V2. Inspire, étirez. Expire, sentez l'ouverture un peu plus intense dans la hanche. Et inspire, redressez dans votre V2. Expire, ramenez les deux mains sur le sol. Solide dans vos cuisses et dans votre ventre. Descendez de Chaturanga. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Un peu moins de paroles. Juste, inspire, pied droit vers le ciel. Expire. Talon arrière sur le sol. Inspire. Expire, ancrée. Inspire. Expire. Utita. Inspire. Redressez. Expire. Mains au sol. Vinyasa. Inspire. Expire. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire. Talon arrière sur le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Redressez. Expire. Revenez à la terre. Descendez dans votre Chaturanga. Inspire. Expire. Adho Mukha Svanasana. Faites trois longues respirations. Inspire. Expire. Expire. Encrez vos talons. Encrez la racine des doigts au sol. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous plierez les genoux. Regardez entre les mains. Et vous sauterez pour venir vous allonger. Maintenant. Et sur votre prochaine inspiration, vous viendrez vous allonger sur le ventre. Intercroisez vos doigts dans le dos. En inspirant, ouvrez le cœur et montez les talons. Étirez le sommet du crâne loin des orteils. Appréciez le gainage de tout l'arrière du corps. Puis ouvrez vos bras de chaque côté. Trois respirations dans Chalabhasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tirez vos bras le long des oreilles. Respirez. Trois respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Montez, soulevez, soulevez. Et expire. Ramenez les mains sur le sol. Plaquez le nombril. Et revenez quelques instants dans le balasana. Front au sol. Relâchez. Mettez une longue. Inspire. Longue. Expire. Puis inspire. Glissez à quatre pattes. Expire. Adho Mukha Shvanasana. Pliez vos genoux. Pliez vos genoux. Et en inspirant, vous sauterez pour venir vous allonger sur le dos. Et tirez-vous de tout votre long. Et vous intercroiserez vos doigts. Et vous intercroiserez vos doigts derrière la tête. Ramenez les genoux sur le ventre. Prenez un bébé heureux. Ananda Balasana. Normalement, c'est cette posture en attrapant les bords externes des pieds. Mais vous amenez les mains derrière la tête. Et en expirant, partez depuis le périnée et le ventre. Et vous ouvrez vos jambes de chaque côté. Je me décale un petit peu. Inspire. Expire. Activez le périnée. Ouvrez les jambes de chaque côté. Inspire. Revenez en bébé heureux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ajoutez à l'expire le soulèvement du bassin du sol. Et inspire. Revenez dans Ananda Balasana. Expire. Poussez les talons vers l'extérieur et soulevez le sacrum du sol. Inspire. Et encore. Trois fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Amenez les deux jambes vers le ciel. Talons à l'aplomb des hanches. Respirez-la quelques instants en absorbant le nombril et le périnée à l'inspire. Et gardez le périnée et le ventre actifs à l'expire. Puis descendez les jambes droites vers le sol en expirant. Inspire. Remontez votre jambe vers le ciel. Expire. Jambe gauche. Inspire. Vers le ciel. Expire. Jambe droite. Inspire. Vers le ciel. Expire. Jambe gauche. Peut-être que vous n'allez pas plus loin que ça si le bas du dos se soulève. Vous allez jusqu'au bout si le bas du dos reste bien collé au sol. Le nombril plaqué contre la colonne. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Expire. Descendez la jambe droite. Inspire vers le ciel. Expire. Jambe gauche. Expire. Inspire. Puis expire. Ramenez les bras le long du corps. Et descendez vos jambes parallèles au sol. Peut-être que vous n'allez descendre pas plus bas que ça. Juste 10 ou 20 degrés. Ou peut-être que vous pouvez descendre jusqu'en bas. Et inspire. Ramenez les pieds vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. D'accord. Cinq fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Quatre. Expire. Inspire. Trois. Expire. Inspire. Deux. Expire. 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 Inspire. Magnifique. Expire. 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 Expire les genoux. Amenez vos mains sur les genoux. Quelques instants. Relâchez le ventre. Relâchez les épaules. Revenez à votre respiration. Les visages doux. mâchoire. Mâchoire relâchis. Mâchoire relâchie. Mâchoire relâchie. Sur votre prochaine expiration, vous roulerez vers l'avant. Et vous viendrez vous installer pour la dernière partie de la vague de cultivation du centre qui se fait contre le mur. Donc, vous pouvez sauter cette partie si vous n'avez pas l'habitude de travailler contre le mur. Donc, dans un équilibre sur les mains, vous amenez vos mains sur le sol, à peu près à ça du mur. Et vous commencez par monter une jambe à la fois. Repoussez le sol avec vos mains, activement. Et vous allez entrer dans cette posture inversée qui va nous préparer ensuite pour la posture sur la tête sur Shasana. Vous montez les talons vers le ciel et ramenez le coccyx vers les talons en activant le ventre. Respirez quelques instants. Et pour sentir ce coccyx qui monte vers les talons, vous allez amener un genou sur le ventre. Sentez la légère rétroversion du bassin et le coccyx qui se place correctement dans l'espace. Inspire, tendez la jambe. Expire, l'autre genou. Inspire, tendez la jambe. Encore deux fois de chaque côté. Expire, pliez. Revenez dans le ventre. Inspire, tendez. Expire, pliez. Inspire, tendez. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Tendez. Activez les talons. À nouveau, rentrez le coccyx. Et en expirant, lentement, ramenez un pied et l'autre sur le sol. Contrepose. Un uttanasana en amenant le dessus des mains sur le sol. Et les doigts se regardent. Relâchez-la. Et quelques instants, revenez dans votre respiration. Puis, attrapez vos coudes et relâchez vos épaules. Relâchez la tête. Relâchez vos mains sur le sol. Et en expirant, lentement déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Vous venez dans votre tadasana à l'avant du tapis. Et les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Sur votre prochaine inspiration, amenez les mains sur les hanches. Ouvrez vos épaules. Montez le cœur. Et gardez cette action du coccyx qui descend vers les talons. Le ventre qui s'active. En expirant, fléchissez vers l'avant. Et entrez dans Padangusthasana. Attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Inspire. Et tirez la colonne de haut plat. Et expire. Entrez dans votre flexion vers l'avant. Dans cette flexion vers l'avant, vous êtes déjà dans une posture inversée. Essayez à chaque inspiration de sentir le nombril s'absorber. Les épaules s'éloigner du cou. Et peut-être cette sensation de l'abdomen qui se vide sous l'effet de la gravité. Inspire. Expire. Et encore. Inspire. Et expire. Et expire. Et sur votre prochaine inspiration, étirez la colonne de haut plat. Sentez le nombril s'absorber. Expire. Amenez vos mains sur le sol. Et venez vous placer à genoux sur votre tapis. Fesse sur les talons. Et amenez le sommet du crâne, ou la partie juste devant le front, sur le sol. Attrapez vos talons. Et en inspirant, roulez sur le sommet du crâne. Et prenez ce premier appui du sommet du crâne sur le sol. En sasangasana. Respirez. Éloignez vos épaules du cou. Créez l'espace dans vos cervicales. Puis expire. Relâchez les fesses sur les talons. Et on entrera dans shir shasana. Shasana, je vous rappelle, est une posture qui doit être apprise avec un professeur. C'est une posture très délicate. Notamment pour les cervicales. Il y a beaucoup de précautions à prendre pour monter dans cette posture. Donc si vous ne l'avez jamais faite, je vous déconseille de la faire avec cette vidéo. Faites-la toujours sous la directive d'un professeur. Si vous maîtrisez votre shir shasana, à ce moment-là, on monte ensemble dans cette posture. Vous pouvez, je vous propose même, si vous souhaitez vraiment faire la séance de manière complète, arrêtez la vidéo et pratiquez shir shasana entre 3 et 5 minutes pour cette première vague. Dans shir shasana, vous prenez l'écartement correct des coudes. Vous attrapez le bord externe des coudes. Intercroisez vos doigts devant. Passez le petit doigt à l'intérieur. Et déposez le sommet du crâne sur le sol. Éloignez vos épaules du cou. Créez l'espace pour les cervicales. En inspirant, tendez les jambes. Et ramenez le bassin au-dessus de vos épaules. Ramenez un talon vers les fessiers. Et puis l'autre. N'hésitez pas à pratiquer contre un mur si vous n'êtes pas sûr de votre équilibre. Sans jamais vous appuyer contre le mur. Puis inspire, tendez vos jambes vers le ciel. Activez la posture jusqu'à la pointe des orteils. Montez le coccyx vers les talons. Roulez les cuisses légèrement vers l'intérieur. Et si vous avez le loisir de rester longtemps dans la posture, je vous invite à amener l'attention dans cet espace du bassin et du ventre qui se vide dans cette posture. Puis à l'expiration, vous replierez les genoux sur la poitrine. Et déposez un pied et puis l'autre sur le sol. Vous rentrez dans Balasana. Bras le long des jambes. Relâchez complètement la tête. Relâchez les omoplates qui tombent vers le sol. Revenez dans l'inspire et l'expire. Revenez dans votre intériorité. Dans cette tranquillité que vous pouvez goûter lorsque vous tournez votre attention vers l'intérieur, sur votre respiration. Puis laissez les mains venir vers l'avant. Et entrez dans votre quatre pattes. Expire. Amenez vos mains loin devant Anahatasana. Laissez la poitrine venir au sol. Et le menton au sol. Si c'est possible pour vous, pour moi j'ai le micro, c'est pas possible. Et inspire, basculez vers l'avant. Et entrez dans un Shalabhasana, dans une sauterelle en contre-pause. Ouvrez le cœur. Inspire. Expire. Amenez les deux mains de chaque côté de la poitrine. Ouvrez dans un chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Amenez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche en pliant le genou. Et à l'expire, amenez votre pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire. Redressez dans V2. Expire. Ancrez votre coccyx au sol. En inspirant, amenez la main arrière sur le genou arrière. Tendez la jambe avant. Et tirez votre flanc droit. En expirant, entrez dans Utita Trikonasana, main sur la cheville ou à l'extérieur de votre pied. Inspire. Ouvrez le cœur. Et regardez votre pouce gauche au ciel. Éloignez les épaules du cou. Ouvrez votre hanche gauche vers le ciel. Respirez. Et expire. Vous amènerez votre main gauche sur la hanche gauche. Pliez le genou avant. Et avancez votre main droite vers l'avant. En inspirant, rassemblez l'énergie dans le périnée et dans le ventre. Pour venir dans Ardha Chandrasan. Déployez votre main gauche vers le ciel. Tournez les orteils du pied arrière vers le ciel pour ouvrir la hanche. Joignez vos fessiers entre eux. Expire. Regardez votre main au sol. Soulevez la main du sol. Quelques centimètres. Gardez la posture. Et expire. Joignez les mains au niveau du cœur. Pour rentrer votre hanche gauche. Et venir dans un V3. Inspire. Expire. Vous allez vers le grand écart debout. Donc vous tendez votre jambe gauche vers le ciel. Gardez les mains au niveau du cœur. C'est vraiment une posture de force et d'équilibre. Et expire. Déposez votre pied arrière loin derrière. Montez les deux mains vers le ciel. Anjaya Nasana. Expire. Ramenez les mains sur le sol. Genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur. Inspire. Expire. Arda Anumasa. Relâchez la tête vers le genou. Étirez les bras vers l'avant. Respirez. Et inspire. Basculez votre bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur. Regardez aussi. Expire. Amenez votre main gauche à plat sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol. Et déplacez votre pied avant. Sur le côté. Dans une variation de Vasis Tassana. Montez la main droite vers le ciel. Et en expirant, venez déposer votre bassin sur le sol. Faites un Shnana Mudra avec la main droite. Ouvrez vos épaules. Éloignez les épaules du cou. Regardez au-dessus de votre main droite. Habitez la beauté de cette posture. Expire. Relâchez la main sur le sol. Amenez les deux pieds l'un sur l'autre. Continuez à étirer votre flanc gauche. Et en expirant, venez vous asseoir dans votre pince. Donc vous allez vous asseoir. Vous êtes face à l'arrière de votre tapis. Moi, je me tourne vers vous. Pour que vous puissiez voir ce qui suit. Reculez vos ischions sur le sol. Et en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Épaules basses. Expire. Fléchissez au niveau du bassin. Peut-être que vous plirez les genoux. Si l'arrière du corps est un peu raide. Descendez vers l'avant. Peut-être que vous attrapez une sangle. Que vous passez derrière les pieds. Ou vous attrapez le bord externe des pieds. Inspire. Étirez la colonne. Redressez. Expire. Fléchissez vers l'avant. Respirez dans Pachimottanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vide et complètement. Et en inspirant, étirez la colonne. Faites un dos plat. Expire. Attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Et en inspirant, entrez dans Akarnada Nurasana. Avec le pied droit que vous ramenez vers votre oreille droite. Redressez le bus. Sortez le cœur. Pressez la boule du gros orteil vers l'avant. Et en inspirant, tendez votre jambe sur le côté. Expire. Relâchez le gros orteil du pied avant. Et amenez votre bus un tout petit peu plus vers l'arrière de façon à décoller le pied avant du sol. Ouvrez vos jambes de chaque côté. Continuez à sortir la poitrine. Regardez au ciel. Et expire. Basculez vers l'avant. Amenez peut-être le menton au sol, si vous pouvez. Ou le front au sol. Si cette posture n'est pas adaptée pour vous, vous pouvez toujours amener les coudes sur le sol. Ou les mains sur le sol. Gardez la colonne vertébrale droite. Et respirez. Activez vos jambes. Tournez les orteils vers le ciel. Bien inspirez. Retirez la colonne. Redressez. En expirant, relâchez. Et ramenez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. pour vous retourner dans une planche. Et faire votre vinyasa. Chaturanga expire. Inspire, ouvrez. Expire. Chien, tête en bas. Faites une grande inspire. Rontez vos deux talons vers le ciel. Et en expirant, ramenez les talons au sol. Ramenez vos gros orteils en contact. Deuxième côté. Pied gauche vers le ciel. Ouvrez votre hanche en pliant le genou. Et à l'expire, amenez le pied entre les mains. Talons arrière sur le sol. En inspirant, entrez dans V2. Expire. Appréciez. Inspire. Par cheva. Tendez la jambe avant. Amenez la main arrière sur le genou arrière. Et en expirant, entrez dans votre outita trikonasana. Mains sur la cheville. Ou à l'extérieur de votre pied. Inspire. Amenez votre main gauche vers le ciel. Pousse juste au-dessus du nez. Creusez votre côté droit. Allongez le côté gauche. Respirez. Gardez la conscience du coccyx qui descend vers votre talon arrière. Et cette légère action du centre du corps. Puis expire. Ramenez votre main droite sur la hanche droite. Pliez le genou avant. Avancez votre main. En inspirant, entrez dans votre ardha chandrasan. Et déployez la main droite vers le ciel. Trouvez votre équilibre en activant le centre de votre corps. Et en expirant, regardez votre main au sol. Soulevez la main du sol. En activant votre ventre. Périnée tenue. Expire. Entrez dans V3. Amenez les mains au niveau du cœur. Et rentrez la hanche droite. Amenez les deux hanches au même niveau. Gardez le pied arrière actif. Ouvrez vos épaules. Et expire. Descendez un peu plus bas. Pour monter votre jambe droite vers le ciel. Gardez le ventre actif. Respirez. Expire. Pliez le genou avant. Déposez votre pied arrière loin derrière. Montez les deux mains vers le ciel. Anjayanasana. Expire. Amenez les mains sur le sol. Reculez. Pardon. Déposez le genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez le cœur. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez la tête vers le genou. Ardha Anumasana. Respirez. Revenez vers l'intérieur. Un choc. Flexion vers l'avant. Dans cette série. Cherche Asana et flexion vers l'avant. Cultivez votre intériorité. Cultivez cette pleine conscience de votre souffle. Et de toutes les sensations que vous percevez. Asana dans chaque Asana dans chaque posture. Inspire. Basculez vers l'avant. Ouvrez vos épaules. Et en expirant, main droite à plat sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol. Basculez sur le bord externe du pied arrière. Et amenez votre pied gauche devant vous au centre du tapis. Déployez main gauche vers le ciel. Vous êtes dans une variation de Vasis Tassana. Respirez. Continuez à descendre votre coccyx vers le talon arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Déposez votre bassin sur le sol. Ouvrez votre bras gauche. Respirez. Appréciez l'étirement dans votre flanc droit. Puis, étirez votre jambe gauche. Vous êtes là. D'abord, ramenez votre main gauche sur le sol. Étirez votre jambe gauche sur la jambe droite. Continuez à apprécier l'étirement dans le flanc gauche. Puis, venez vous asseoir. Dans votre Pashimottanasana, à nouveau, je me tourne vers vous. Reculez vos ischions sur le sol. En inspirant, portez les deux mains vers le ciel. Expire. Descendez vers l'avant. Inspire. Étirez la colonne. Rentrez le ventre pour projeter votre poitrine vers l'avant. Expire. Fléchissez au niveau du bassin. Relâchez la tête. Fermez les yeux. Et allez loin dans votre Pashimottanasana. Loin dans cette intériorité. Sans entrer dans une posture souffrante. Restez dans une posture confortable. Vous allongez votre expiration. Et sur votre prochaine inspiration, étirez la colonne. Faites un dos au plat. Attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. En inspirant, ouvrez cette fois la hanche gauche. Montez votre pied gauche à hauteur de l'oreille. Comme un archer qui banderait son arc. Et en expirant, tendez votre jambe sur le côté. Relâchez votre pied droit. Amenez votre buste un peu plus vers l'arrière pour soulever votre pied du sol. Attrapez à nouveau le gros orteil. Et restez en équilibre sur vos ischions. Projetez la poitrine vers le ciel. Créez de l'espace dans votre plexus solaire. Inspire, expire, préparez-vous à entrer dans l'Upa Vista Konasana. Regardez les mollets sur le sol. Et tirez dans l'Upa Vista Konasana. Inspire, expire. Expire, videz complètement. Et en inspirant, étirez la colonne, redressez. Expire, relâchez. Fermez vos jambes à nouveau. Vous êtes face à l'arrière de votre tapis. Et vous vous retournez pour venir dans une planche et faire votre Vignasa. Inspire, ouvrez. Expire, chiez un tête en bas. Faites une grande, inspire, soulevez les talons du sol. Et en expirant, pliez les genoux. Regardez entre les mains pour sauter debout entre les mains. Et tirez la colonne, inspire. Expire, relâchez. Tête vers les genoux. Inspire, redressez, mains vers le ciel. Expire, revenez dans votre Tadasana. Bras le long du corps. Ouvrez vos épaules. Laissez le coccyx descendre vers les talons. Trouvez votre verticalité. Puis, ouvrez vos pieds. De la largeur du bassin, mains sur les hanches. En inspirant, ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire, fléchissez vers l'avant. Amenez vos mains sous vos pieds. Padahastasana. Gros orteils en contact avec les poignets. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, fléchissez dans la posture. Le sommet du crâne s'étire vers le sol. Le nombril s'absorbe à chaque inspiration. Pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Et sur votre prochaine inspiration, étirez la colonne. Faites un dos plat. Expire. On repasse par Sassanga-sana. La même posture que tout à l'heure. Venez vous mettre à genoux. Balasana. Amenez le front au sol. Attrapez vos talons. Et en inspirant, roulez sur le sommet du crâne. Peut-être que vous resterez simplement dans cette posture. Avec la conscience de ce contact entre le sommet du crâne et le sol. Ou peut-être que vous vous dirigerez vers Sassana. Donc là, de la même manière, je vous propose d'arrêter la vidéo. Et de rester entre 3 et 6 minutes dans votre Sassana. Et peut-être même d'ajouter une variation de hanche que je vais faire avec vous. Si c'est pertinent pour vous. Donc, Chir Chassana. Prenez les mêmes appuis. Vous ouvrez les bras. Intercroisez vos doigts. Déposez le sommet du crâne sur le sol. Montez le bassin au-dessus des épaules. Et peut-être qu'en inspirant, vous pouvez monter les jambes tendues vers le ciel. Trouvez votre axe. Gardez les épaules loin du cou. Et à nouveau, appréciez ce ventre qui se vide. Si vous souhaitez aller dans les variations, en inspirant, vous pouvez ouvrir vos jambes de chaque côté. Dans Upavista Konasana. Expire. Pliez les genoux. Amenez la plante des pieds en contact. Padakonasana. Et inspire. À nouveau, tendez vos jambes vers le ciel. Et encore. Inspire. Ouvrez vos jambes de chaque côté. Expire. Badakonasana. Inspire. Tendez vos jambes vers le ciel. Et en expirant, descendez vos jambes à 90 degrés. Laissez le bassin reculer légèrement. Et puis, laissez les pieds venir jusqu'au sol. Déposez les genoux sur le sol. Fesses sur les talons. Balasana. Et puis, inspire. Venez à quatre pattes. Et expire. Juste quelques instants. Vous compensez en attrapant vos coudes. Relâchez la tête. Très bonne compensation pour Shishasana. Laissez la nuque s'étirer et se relâcher vers le sol. Puis, relâchez les mains sur le sol. Et en inspirant, venez à quatre pattes. Anahatasana. Anahatasana. Les mains loin devant. Ouvrez vos épaules. Inspire. basculez le bassin sur le sol. Et repassez juste une inspire dans Shalabhasana. Appréciez l'ouverture des épaules. Expire. Amenez les mains sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur. Expire. Chien tête en bas. Faites une inspire. Montez les talons vers le ciel. Une expire. Sur votre prochaine inspiration, montez votre pied droit vers le ciel. Gardez la hanche dans l'axe cette fois. Roulez la cuisse vers l'intérieur. Expire. Amenez le pied entre les mains. Rapprochez votre pied arrière du pied avant. Faites en sorte d'avoir à peu près un mètre entre vos deux talons. Pliez le genou avant-main sur les hanches. Inspire. Redressez. Pour préparer, par chevaux, Anahatasana. Poussez votre hanche gauche vers l'avant. Et ramenez votre coccyx vers le sol. Mains sur l'espace du cœur. En inspirant, ouvrez vos bras de chaque côté. Et amenez vos mains dans Anjali Mudra dans le dos. Ou vous attrapez vos avant-bras. Ou peut-être vos coudes si c'est confortable pour vous. En inspirant, ouvrez vos épaules. Gardez le coccyx vers l'avant. Et ouvrez le cœur vers le ciel. A l'expiration, plaquez le nombril. Descendez corps parallèles au sol. Et encore une fois. Inspire, ferme sur vos deux jaunes. Sentez le ventre s'absorber. Les épaules s'ouvrent. Regardez au ciel. Expire. Fléchissez vers l'avant. Et entrez dans Parche-Votana-Sama. Tenez votre hanche droite. Le drishti, le regard, se dirige vers le gros orteil. Continuez à presser les deux mains l'une contre l'autre dans le dos. Inspire. Expire. Puis inspire, redressez le buste. Pliez le genou avant. Et soulevez le pied arrière du sol. On revient dans notre V3. Activez votre ventre. Gardez les épaules ouvertes. En expirant, déposez le pied arrière sur le sol. Libérez vos mains. Et tournez-vous dans un Prasarita Padottanasana. Du côté gauche, les mains viennent à plat sur le sol. Inspire, retirez la colonne de haut plat. Et expire. Relâchez la tête. Et amenez vos mains loin derrière, doigts vers l'arrière. Respirez. Puis ramenez les mains entre les pieds. Inspirez, tirez la colonne de haut plat. Attrapez votre cheville droite avec la main gauche. Passez votre main droite sous le bras gauche. Et passez votre tête sous votre aisselle. Tournez votre cœur vers le mur en face de vous. Vous êtes en torsion dans cette posture. Gardez le bassin dans l'axe. Respirez. Et puis inspire. Passez votre tête au-dessus de vos bras. Relâchez les mains sur le sol. Et revenez au-dessus de votre pied avant. Genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Relâchez la tête vers le genou. Inspire, basculez le bassin vers l'avant. Et même variation que tout à l'heure. Vous entrez dans cette variation de Vasis Tassana. En amenant votre pied au centre du tapis, déployez la main droite vers le ciel. Respirez. Et en expirant, déposez le bassin sur le sol. Et cette fois, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'ouverture de hanche. Vous rapprochez un tout petit peu le pied de la cuisse. Passez votre bras devant le tibia pour attraper votre pied gauche si c'est possible. Puis étirez votre bras sur le côté. Et voyez si vous pouvez amener la poitrine vers le sol. Respirez. Gardez votre pied droit à plat sur le sol. Expire. Inspire, redressez. Et tirez vos deux jambes l'une sur l'autre. Et repassez par votre Pashimottanasana. Venez vous asseoir. Je m'assois face à vous de nouveau. Inspire, étirez les deux bras vers le ciel. Épaule basse. Expire, fléchissez vers l'avant. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans votre Pashimottanasana, vous pouvez attraper un bloc que vous amenez derrière vos pieds. Attrapez le bloc. Et respirez là. Expire complètement. Inspire, étirez la colonne d'eau plat. Expire. Attrapez vos gros orteils. Et en expirant, entrez dans Akarnadhanurasana. Même chose que tout à l'heure. Cette fois juste, une inspire. Et en expirant, tendez la jambe. Relâchez votre pied avant. Soulevez le pied du sol. Et attrapez votre gros orteil. Puis cette fois, fermez vos pieds. Pour Ubaipadangustasana. Je me mets de profil. Ouvrez le cœur. Inspire. Et en expirant. Si vous êtes à l'aise, attrapez le bord externe de vos pieds. Et peut-être aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Le regard continue à monter vers les gros orteils. Et vous ramenez le front vers les genoux. Inspire. Ouvrez. Et expire. Relâchez vos pieds. Gardez Navasana. Ouvrez vos épaules. Expire. Pliez les genoux. Et amenez vos pieds à plat sur le sol. C'est là qu'on entre dans notre posture cœur. Kourmasana. Posture de la tortue. De nouveau, je me mets face à vous. Pour entrer dans Kourmasana, veillez à garder vos deux pieds écartés de la largeur du tapis. Pas plus. Et vous passerez votre genou droit. Votre épaule droite, pardon. Sous le genou droit, épaule gauche. Sous le genou gauche. Tendez vos bras vers l'arrière. Pressez les mains dans le sol pour activer vos biceps. Et évitez l'hyperextension au niveau des coudes. En expirant, ramenez les orteils vers vous. Et tendez vos jambes vers l'avant. Non pas sur les côtés. C'est plus vers l'avant. Et vous plaquez les épaules sur le sol. Alors, en activant fortement vos cuisses. Le menton vient sur le sol si c'est possible pour vous. Je suis un peu gênée par mon micro. Et vous entrez dans les qualités d'intériorité de la posture. Et vous entrez dans les qualités d'intériorité de la posture. Kourmasana, posture de la tortue. Et vous entrez dans Pratyara, ce retrait des sens. Votre faculté de tourner vos sens vers l'intérieur. Expire, videz complètement. Et vous relâchez la posture. Pour à nouveau, c'est la même sortie. Tendez les jambes, vous êtes face à l'arrière de votre tapis. Et vous vous retournez pour faire votre vinyasa. Inspire, odva mukha. Expire, shiandata tomba. Dernier côté. Inspire, portez votre jambe gauche vers le ciel. Expire, amenez votre pied entre les mains. Rapprochez le pied arrière du pied avant. Talon arrière sur le sol. Mains sur les hanches. Inspire, redressez. Pour préparer, parchevottanasana. Pliez légèrement le genou arrière pour rentrer le coccyx. Et tendez la jambe arrière. Les deux hanches dans l'axe. Mains sur le cœur. Inspire, ouvrez vos bras de chaque côté. Expire, amenez vos mains dans Anjali Mudra. Et inspire, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, descendez vers l'avant. Corps parallèle au sol, ferme dans vos jambes. Inspire, redressez. Ouvrez vos épaules. Expire, vers l'avant. Et tirez le buste le long de la jambe. Reculez votre ischion gauche. Gardez vos épaules ouvertes. Et regardez en direction de votre gros orteil. Respirez. Expire, videz. Et inspire, redressez le buste parallèle au sol. Pour entrer dans votre V3, soulevez la jambe arrière du sol en gardant le ventre actif. Expire, trouvez votre équilibre. Roulez la cuisse arrière vers l'intérieur. Puis expire, déposez votre pied arrière sur le sol. Et entrez dans Prasarita Padottanasana. Relâchez les mains sur le sol. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Et expire, relâchez. Les mains cette fois viennent entre les pieds. Relâchez le sommet du crâne entre les mains. Puis en inspirant, étirez la colonne de haut plat. Et cette fois, attrapez la cheville gauche avec la main droite. Passez votre bras gauche sous le bras droit. Et ouvrez le cœur. Regardez au-dessous de votre aisselle droite. Et puis inspire, ramenez votre tête au-dessus de votre épaule. Expire, revenez au-dessus de votre pied gauche. Genou arrière sur le sol. En vigne à ça de fin, en expirant. Tendez la jambe avant. Relâchez la tête vers le genou. Et tirez vos bras vers l'avant. Ardha Anumasana. Inspire, basculez le bassin vers l'avant. Vassistasana, main à plat sur le sol. Amenez le pied au centre du tapis. Inspire, déployez la main gauche vers le ciel. En expirant, laissez le bassin venir au sol. Et tirez le bras. Et on entre dans la même variation, un peu plus intense pour la hanche. Passez votre bras au-dessus du coude, au-dessus du tibia. Attrapez votre pied. Inspire, expire. Expire, fondez vers l'avant. Inspire, redressez. En expirant, amenez vos jambes en direction de l'arrière du tapis. Pashimottanasana. Reculez vos ischions. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Expire, vers l'avant. De nouveau, adaptez avec un bloc. Si c'est plus confortable pour vous, ou vous attrapez bord externe des pieds, ou vous pouvez attraper votre poignet derrière les pieds. Inspire, redressez la colonne. Dos plat, expire, relâchez. Expire, videz complètement. Et en inspirant, étirez la colonne, redressez. Dos plat, expire. Expire, relâchez la posture. Attrapez vos gros orteils. Et en inspirant, ouvrez la hanche gauche. Expire, tendez votre jambe sur le côté. Relâchez votre gros orteil droit et soulevez votre pied du sol. Puis ramenez vos pieds en contact dans Ubaïa, pas dans Gustasana. Et en inspirant, attrapez le bord externe des pieds si c'est confortable pour vous. Et en expirant, explorez une flexion plus intense vers l'avant. Inspire, éloignez. Expire, expire, Navasana. Ouvrez vos épaules. Inspire et expire. Pliez vos genoux. Amenez vos pieds à plat sur le sol. Et on se dirige à nouveau vers Kourmasana, la posture de la tortue. Passez vos épaules sous les genoux. Gardez vos pieds écartés de la largeur du tapis. Et amenez vos bras vers l'arrière. Inspire, expire, poussez vos talons vers l'avant. Et respirez. Expire, sortez lentement de la posture. Et tirez les deux jambes devant vous. Et retournez-vous pour la planche. Appréciez votre dernier Vinyasa. Expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien, tête en bas. Faites une grande inspire. Et en expirant, pliez vos genoux. Et venez vous allonger en sautant entre les mains. Et tirez vos bras derrière la tête. Baillez. Expire, vous ramèneriez les bras le long du corps. Prenez un petit temps d'observation. Amenez l'attention, notamment dans le bassin, dans le ventre, dans le dos. Appréciez le relâchement des épaules. Et on entrera dans nos vagues de compensation. Une extension arrière de la colonne vertébrale très douce. Un demi-pont avec support. Alors, je vais vous inviter à prendre un bloc. Et à nouveau, votre sangle. Dont vous allez vous servir pour fermer les jambes. En tout cas, garantir que les genoux restent dans l'axe des hanches. Pour ça, vous devez avoir vos pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur du bassin. Vérifiez que vous ayez le bord externe des pieds parallèle au tapis. Donc, ne serrez pas trop la sangle. Les genoux ne doivent pas se toucher. Ils doivent juste être ouverts de la largeur du bassin. Puis, soulevez le bassin. Montez vos talons. Et glissez un bloc sous vos fessiers. Donc, à nouveau, pas sous les lombaires. Seulement sous les fessiers. Soutenir le sacrum et le coccyx. Puis, ouvrez vos bras de chaque côté. Ouvrez vos épaules, pieds à plat sur le sol. Et laissez-vous respirer dans cette posture passive, confortable. Appréciez l'ouverture des épaules, l'ouverture de la cage thoracique. Appréciez l'espace qui continue à se créer dans le ventre et dans les hanches, dans cette posture. Observez la détente, s'installer. Et en inspirant, vous soulèverez les talons du sol. Soulevez le bassin pour enlever le bloc. Et très lentement, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour amener le dos et le bassin sur le sol. Retirez votre ceinture. Amenez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Laissez les épaules se relâcher. Puis, laissez les genoux venir sur la poitrine. Attrapez vos genoux dans les mains. Gardez les épaules ouvertes. Le menton légèrement rentré. Puis, attrapez le bord externe des pieds. Ouvrez vos jambes dans un Ananda Balasama, bébé heureux. Gardez le bas du dos au sol, les épaules ouvertes. Appréciez la sensation d'ouverture dans les hanches. La sensation d'étirement dans le périlé. Puis, expirez, relâchez vos pieds sur le sol. Et je vais vous inviter de nouveau à prendre votre sangle. Que vous allez ouvrir cette fois le plus largement possible. Et vous passerez la sangle sous le talon. Talon droit. Pondez la jambe gauche sur le sol. Soulevez la tête. Et passez votre sangle juste derrière. Derrière la tête. De manière à avoir un étirement passif des cervicales. Votre tête doit être complètement relâchée. Dans la sangle. Appréciez ce relâchement de la nuque. Relâchez l'ensemble du corps, les mâchoires, le front, les yeux. Observez la respiration redevenir complètement abdominale. Pouvement du ventre en lien avec le suple. Laissez tous les systèmes s'apaiser. Laissez tous les systèmes s'apaiser. Pouvez la sangle autour du talon gauche. Et tirez la jambe droite sur le sol. Et à nouveau, amenez la sangle derrière la tête. Ouvrez vos bras de chaque côté. Et à nouveau, relâchez-vous. Dans cette posture tellement agréable. Relâchez vos mâchoires. Appréciez le relâchement des cervicales. Conscience de la respiration abdominale. Et expire. Relâchez doucement la posture. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Réalignez la colonne vertébrale. Et on va finir par un long salamba sarvanga sana. Ramenez vos bras le long du corps. En inspirant, tendez vos deux jambes vers le ciel. A l'expiration, passez vos pieds derrière la tête. En soulevant le bassin du sol. En faire croiser vos doigts dans le dos. Et ramenez les bras l'un près de l'autre. Puis, amenez vos mains à plat dans le dos. Pliez vos jambes pour avoir les genoux près du front. Et en inspirant, déployez vos jambes dans sa lamba sarvanga sana, posture de la chandelle. Trouvez votre posture confortable. Là aussi, vous pouvez arrêter la vidéo. Et rester peut-être une dizaine de minutes si cette posture-là vous est familière. Vous pouvez fermer les yeux et laisser le drishti, le regard, monter délicatement vers le troisième oeil. Pressez vos coudes, l'arrière de la tête dans le sol. Vos épaules, vos trapèzes. Entrez dans ce sentiment de traction du corps vers le ciel. Reposez-vous dans la posture. Allongez la respiration. Toujours le drishti, le regard qui monte. En expirant, laissez tomber les pieds derrière la tête. Donc, dans alasana, pendant la posture de la charrue. Intercroisez vos doigts dans le dos. Rapprochez les bras l'un près de l'autre. Et amenez le bassin au-dessus des épaules. Respirez. Expire. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Passez les mains sous les fesses, rentrez vos coudes, soulevez la poitrine et amenez le sommet du crâne sur le sol. Respirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener vos mains sur vos cuisses. Expire. Ramenez les mains au sol. Roulez le crâne sur le sol. Intercroisez vos doigts derrière la tête. Ramenez les genoux sur le ventre. Soulevez la tête du sol. Étirez la nuque. Puis, roulez doucement la tête, le visage d'un côté et de l'autre. La tête retombe complètement dans les mains. Expire. Laissez l'arrière du crâne se déposer sur le sol. Laissez vos jambes glisser dans un Shavasana. Les paumes des mains s'ouvrent de chaque côté. Les paumes des mains vers le ciel. Faites une longue. Inspire. Gonflez le ventre. Longue. Expire. Par la bouche. Encore. Longue. Inspire. Gonflez le ventre. Longue. Expire. Par la bouche. Inspire. Expire. Puis, laissez le souffle revenir à son état complètement spontané. Et laissez vous fondre dans cette douce relaxation. Cette douce détente intérieure. 不用 donc. Tout simplement. uarie. jaré. Puis, laissezこちら. Sous-titrage ST' 501 ...